Je vais vous donner trois, deux ou trois types d'interprétations de ce personnage vocalement, parce qu'au niveau de la direction d'acteur, nous allons avoir par exemple un metteur en scène qui va chercher tel ou tel profil de personnage, parce que comme je vous ai dit, les respirations sont en rapport avec l'émotion, l'émotion qui va exprimer la joie, l'émotion qui va exprimer la tristesse, ou l'émotion qui va exprimer la colère, entre autres, ou bien le dégoût, ou bien la respiration qui va exprimer un petit peu la surprise. Bref, bien sûr, il y a ici, si je mélange, si je mets Cyrano souriant, c'est un petit peu pour se moquer de son interlocuteur, qui a essayé de l'humilier. Le vieux qui s'amène à Cyrano, il lui dit, « Vous, vous avez un nez, un nez très grand. » « Très. » Cyrano, il lui dit, « C'est tout ? » Le vieux comte est surpris par la réaction calme de Cyrano. « Mais, et là, Cyrano, il dit, « Ah non, c'est un peu court, jeune homme. » On pouvait dire, « Oh Dieu, bien des choses, en somme. » En variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. « Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. » Amical. « Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap. » Descriptif. « C'est un roc. » « C'est un pic. » « C'est un cap. » « Que dis-je, c'est un cap. » « C'est une péninsule. » Curieux. « De quoi sert cette oblongue capsule ? » « D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux ? » « Gracieux. » « Aimez-vous à ce point les oiseaux que, paternellement, vous vous préoccupate de tendre ce perchoir à leurs petites pattes ? » « Truculant à sa mesure, lorsque vous pétunez la vapeur du tabac, vous sortez du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée ? » « Prévenant. » « Gardez-vous votre tête entraînée par ce point de tomber en avant sur le sol. » « Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. » « Pédant. » « L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle l'hippocampe éléphante Camélos, dut avoir sous le frontant de chair sur ton dos. » « Cavalier. » « Quoi, l'ami, ce croc est à la mode ? Pour prendre son chapeau, c'est vraiment très commode. » « Ah, emphatique. Aucun vent ne peut, né magistral, t'enrumer tout entier, excepté le mistral. » « Dramatique. C'est la main rouge quand il saigne. » « Admiratif. Pour un parfumeur qu'elle enseigne. » « Lyrique. Est-ce une conque ? Êtes-vous un triton ? » « Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on ? » « Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. » « C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. » « Campagnard. Hé, Ardé. Hé, Ardé. C'est qui en est ? Nanan. C'est que qu'navé géant ou ben que que me l'on a ? » « Militaire pointé contre Camarou. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie ? Assurez-moi, monsieur, ce sera le gros lot. » « Parodiant, parodiant Pyramme en un sanglot. Le voilà donc, ce n'est qui, détruit de son maître, a détruit l'harmonie. » « Il en rougit le traître. » « Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu d'esprit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. » « Oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. » « Et de l'être, vous n'avez que les trois qui forment le mot « son ». » « Voilà un petit peu donc cette fameuse tirade du nez de Cyrano de Bergerac que je vous ai lue en mettant donc, que j'ai interprétée, improvisée, pour vous montrer un petit peu les différents types de respiration, de poses respiratoires, qu'on peut utiliser dans la déclamation d'un texte. Et donc, qui exprime différentes émotions en rapport avec cette question de masque. Vous avez pu remarquer aussi qu'il faut quand on joue, notamment au théâtre, on a tendance à « exagérer » l'articulation et l'opération. C'est tout à fait normal dans le théâtre, notamment quand il y a des espaces très grands, très vastes. Et il faudrait qu'on arrive à faire circuler les messages, donc la parole, pour qu'elle soit bien reçue par celui qui écoute, par l'auditoire, et pour qu'il puisse un petit peu capter le maximum de significations portées par ce texte. Bien sûr, au niveau des significations qui sont portées par, disons, les verbes, par les structures syntaxiques, linguistiques, et qui sont accompagnées, bien sûr, par le paraverbal, qui lui est constitué de, justement, des inspirations, des expires, qui expriment l'émotion. Alors, ça, je vous ai parlé, donc, des trois pauses respiratoires, au niveau, donc, de la constitution, de la construction de la chaîne parlée. Mais, en fait, les pauses respiratoires, comme je vous ai dit, sont en relation avec l'émotion. Donc, elles ont une fonction, et on peut en faire usage comme ça, une fonction dramatique. C'est-à-dire, qu'elles vont entrer dans l'action, et, disons, exprimer, comme je vous ai dit, les émotions de colère, de joie, de tristesse. On va essayer d'appliquer tout ce que je vous ai dit à l'arabe. Donc, on a revend. Donc, il y a, « atta Annafrus ». « Attanafus ». « Elle est connue dans « Chaique ». « Zafir ». « Et telingent » « Bénavra. « À narine » Donc, « Chaique ». Il y a trois «وقفات » l'وقfa القصيرة c'est la cause d'expérateur bref l'وقfa القصيرة التي تعتمد على شاهيق قصير وزفير والوقfa المطولة التي تعتمد على شاهيق وزفير وهناك الوقفة الغير متنفسة أي الوقفة التي لا نستعمل فيها شاهيقا ولا زفيرا مثلا سأعطيكم هذا المثال سألجأ إلى نفس العلامات عندما يتعلق الأمر بوقفة تنفسيا أو شاهيق قصير وقفة قصيرة شاهيق قصير سلاش متنى دوبل سلاش وقفة مطولة أي فيها شاهيق طويل أو مطول وزفير وزفير وتوقف أو وقفة غير متنفسة نأخذ نأخذ هذا المثال هذا إذن الشاهيق قصير في هذه الغابة النائية وقفة وقفة سيطر الأسد على الحجر والشجر وكانت الحيوانات ترتعد خوفا من بطشه سأعيدها ببعض التغييرات انظروا في هذه الغابة النائية سيطر الأسد على الحجر والشجر وكانت الحيوانات ترتعد خوفا من بطشه رأيتم أنه حسب اللجوم إلى الوقفات الغير متنفسة أو الوقفات القصيرة أو الطويلة ربما يتغير المعنى هو محمول في الكلمات ولكن يتغير الانفعال وال ما يرافق هذه الانفعالات من غضب أو فرح انظروا في هذه الغابة النائية سيطر الأسد على الشجر والحجر وكانت الحيوانات ترتعد خوفا من بطشه هذا مثل مثل آخر في هذه الغابة النائية سيطر الأسد على الحجر والشجر وكانت الحيوانات ترتعد خوفا من بطشه هنا الراوي ستلاحظون كما يبدو كما لو كان خارجاً عن جوقة الحيوانات وهو يحكي ويصف ما يقع في الغابة من علاقات بين الأسد والحيوانات الأخرى بطريقة محايدة في حين أن ربما القراءة الأولى كانت قراءة غير محايدة أعيد قراءة بين قوسين المحايدة في هذه الغابة النائية سيطر الأسد على الحجر والشجر وكانت الحيوانات ترتعي خوفاً من بطشه أعيد القراءة بطريقة غير محايدة ولكنها تتفهم أو تتعاطف مع الحيوانات المضطهدة في هذه الغابة النائية سيطر الأسد على الحجر والشجر وكانت الحيوانات ترتعي خوفاً من بطشه سأعيد القراءة غير محايدة ولكن الراوي غير محايد ولكنه متواطئاً مع الأسد ضد الحيوانات في هذه الغابة النائية سيطر الأسد على الحجر والشجر وكانت الحيوانات ترتعي خوفاً من بطشه ترون أنه على حسب طريقة ما يسمى بالإلقاء تتغير المعاني وما يرافقها من انفعالات ومشاعر ولذلك نسمي هذا العالم عالم الإلقاء يمكننا أن نسميه به مسرحانية الصوت التياتراليتي فوكال وهو ما قد يكون له أثر بالغ على المستمعين خاصة في المسرح الذي يبدو عبر الراديو أي المسرح الصوتي أعود إلى تذكيركم إذن بالوقفات الوقفة المتنفسة قصيرة والطويلة الوقفات إذن نبدأ دائما حوارا أو جملة بشهيق قصير في هذه الغابة النائية سيطر الأسد على الحجر والشجر الآن سأستخدم بشهيق الوقفات الغابة المتنفسة ومتنفسة استخدم بعض المسرح وعين وشهيق شهيق في هذه الغابة النائية سيطر الأسد على الحجر والشجر في هذه الغابة النائية سيطر الأسد على الحجر والشجر سيطر الأسد إلايكم الحكم خاصة لما نربطها أو ننسقها في تناسقين تام مع القناع وكما قلت لكم مع القناع المنغرق أو المفتوح والمعرق 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 اشتركوا في القناع